salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans l'émission grec honneur présenté par moi même vous êtes sur grise tv je vous demandais de vous abonner de liker de partager de commenter même c'est gratuit ça ne coûte strictement rien on est toujours à marseille et j'ai deux invités aujourd'hui avec moi juste musique là c'est bon on est bon c'est nous est-ce que les frais vous pouvez vous présenter s'il vous plaît alors là ça c'est oliver beat maker chez just music beats et bouddha chris just music beats la moitié donc voilà c'est le duo de comment est né just music je vais je vais répondre à cette question en faisant un peu l'historique mais vite fait on a créé en label associatif on va dire ça en 2004 pour on va dire comment ça pour produire des des artistes et on a monté un studio donc j'ai dû me former en tant qu'ingé son et et s'occuper de tout ce qui est administratif etc et en apprenant être ingé son je faisais déjà du beat making et il fallait qu'on sorte des morceaux avec les artistes qu'on avait à l'époque du coup voilà just music beats à la base records premier projet 2007 la mixtape deuxième projet l'as de diamant 2010 on est on est rentré dans la période compliquée du disque et dans la le début du streaming ce qui a fait que on a fait le choix de devenir juste beat maker parce que voilà trop de temps pour tout ce qui est production tout ce qui est communication etc pour pas tout faire et la motivation on va dire de tout le monde n'était pas la même on était une quinzaine dans l'équipe d'accord on était beaucoup et du coup voilà nous on s'est retrouvés à se dire bon mais non continue le beat making et puis ceux qui nous suivent tant mieux et puis voilà quoi et comment s'est fait la connexion entre vous entre vous deux alors ouais moi je les connaissais pas encore et je faisais du beat making dans mon coin et c'est un ami en commun marty que je connaissais qui nous a qui m'a ramené un jour au studio il m'a dit il faut que je te présente l'équipe et je suis allé j'avais des sons j'ai fait écouter des sons à oliver ici et il m'a dit bon vas-y pose tes affaires c'est parti ouais parce qu'on était complètement sur la même longueur d'onde en termes de d'affinités de de couleurs musicales de 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 d'inspiration de suite s'est passé de suite où on écoutait les mêmes trucs on écoutait les mêmes mixtes pourri de dj drama au même moment donc tout allait vite c'est allé super vite même influence en fait étant le seul beat maker de just music records à l'époque rencontrer chris a fait ça a permis de vraiment élargir mon horizon même en tant que beat maker on s'est appris des trucs voilà quoi des techniques etc et puis on a kiffé bosser ensemble et vraiment quand je quand ils parlent de on va dire de communion sur des sujets à part nas et jay-z voilà ouais qui est nas qui est jay-z voilà moi je suis plus queen c'est vraiment qui oublie et chris rocafela member à life tu vois donc c'est vrai que on a on ne bosse pas sur les mêmes logiciels et mais du coup on a les mêmes techniques de découpe de samples et tout ça et comme je te dis on s'est appris des choses dans le sens où chris à l'époque il était très soul très non j'ai jamais c'était oui ça fait moi c'était largement tomber les inscrits que j'avais au début des années 2000 c'était il y avait toute la scène de caroline du nord avec les little brother le knife tout ça plus le genre l'école high tech après just blaze bing tout ça couleur toute cette couleur là même si j'ai toujours été un fanatique du du son du queen saint pas je vais ça serait complètement malhonnête de dire que je suis pas un fan de mob deep même nas ou peu importe mais c'est vrai qu'on a j'ai ramené une couleur peut-être lui était très sombre très très sombre et j'ai ramené un peu plus de un peu de soleil mais un peu couvert des fois tu vois après c'est aussi crise est un peu mon petit frère entre guillemets on a 50 différences et du coup on n'a pas vécu les mêmes choses dans même dans le hip hop tu vois même en termes de rap français moi je suis moi je suis un mec du rap français j'ai beaucoup bougé sur paris à l'époque shout out à tous mes parisiens que j'ai malheureusement moins sans contact parce que bon voilà il ya la distance mais moi j'étais un fan du rap français de 80 je dirais de 92 à 97 on va dire ça puisque j'ai après moi c'est mon point de départ où je suis parti aux états unis et du coup j'ai vécu un peu là bas et j'ai décroché un peu du rap français à une époque et quand je suis revenu j'étais trop dans le rap kerry quoi tu vois et trop dans le queens trop dans ayant vécu à new york tu vois j'étais vraiment harlemisé et queen 16 on va dire des trucs bizarres en france à cette époque là tu vois des trucs bizarres il ya toujours des trucs bizarres oui il ya toujours des trucs bizarres ouais non après comment dire bon là on n'a pas abordé les questions sur le rap français on va y arriver mais mais voilà en fait c'est ce communion comme je te dis sur sur la même chose de se dire il ya une base même dans le beat making de hip hop on va dire ça de rap j'appellerais c'est plus ça du rap parce que voilà pareil la question du boom bap pareil moi je suis pas trop fan de dire que notre musique c'est du boom bap même si c'est défini comme ça par la plupart des médias au truc à la mode là de dire ça va toutes les sauces pour sans aucune raison parce que si tu fais pas de la drill ou de la musique bizarre ils disent ouais tu fais du boom bap non je fais du rap normal en fait juste du rap juste du rap mais bon juste du rap juste musique c'est ça mais en fait ouais mais c'est ça j'ai on a trouvé le blase comme ça on s'est dit est ce qu'on va sortir un truc comme tous les noms italiens des références à des défis ou je ne sais quoi non c'est dit de toute façon c'est pas où ça va nous mener nous on voulait surtout faire la musique voilà donc on s'est dit c'est just music et faut pas le prendre au sérieux ou quoi que ce soit un peu la devise de booba à tu kiffes pas et puis c'est tout donc juste la musique voilà après voilà c'est vrai qu'on fait du rap agressif et c'est ce qu'ils nous c'est ce qu'on kiffe et de toute façon pour moi le style un peu grimy les mecs qui rappent pour ces mauvaises représentations mais des mecs qui mettent des cagoules et qui écoutent notre son avant d'aller faire des trucs sales quoi tu vois c'est un peu ça tu vois c'est comment je définirais le rap que j'ai toujours fait quoi tu vois voilà vous êtes là depuis les débuts des années 2000 mais il ya que ces dernières années que vous explosez un peu on entend beaucoup plus parler vous ce que je dirais je réponds après pour après la deuxième période tu pourras répondre mais moi je suis passé par beaucoup de choses je suis dit en termes de pas trop mc mais j'étais plus dans l'administratif d'accord j'ai bossé à form my people à une époque au début des années 2000 et ça m'a donné envie de descendre à marseille pour justement qu'il y ait une structure avec la musique qu'on a nous on avait envie d'entendre aussi c'est à dire qu'il y ait beaucoup de rap le rap marseillais de base effectivement de base il n'y a pas de base mais bon à yam la ff et tout ça les psychiatres je me retrouvais pas dans tout ça d'accord et venant des états unis donc je me suis dit j'ai envie de faire la musique qui me plaît peut-être un peu plus agressif avec des samples qui ressemblaient plus à ce que je voulais faire entendre aux gens et écouter à moi déjà me faire plaisir à moi et du coup le chemin était long entre créer la structure commencer à faire des morceaux maîtriser bien tous les outils et arriver à sortir à des projets quoi tu vois et du coup même avec du réseau etc il faut que tu imposent tes artistes qui ne sont pas reconnus pour l'instant donc du coup tu vas chercher un peu des filles à droite à gauche un peu comme tout le monde et comme je te dis la période 2010 elle était fatale pour beaucoup de structures donc forcément moi j'ai 43 ans donc tu reviens un peu plus de dix ans en arrière tu me pars de streaming je faisais c'est un truc pour les gamins les réseaux sociaux tu vois tout ça on n'empigait rien puis après on a vu que non c'était vraiment sérieux et que les mecs aujourd'hui c'est un métier les réseaux sociaux et tout ça et voilà quoi donc du coup pourquoi aujourd'hui on a plus d'exposition c'est tout le travail qu'on a fait pendant je dirais 20 ans maintenant pratiquement tu vois donc c'est voilà c'est le on récolte ce qu'on a semé un peu tu vois aujourd'hui et ça fait ça fait du bien c'est cette reconnaissance on l'a eu assez rapidement en termes de dire ah les mecs ils sont sérieux ils font des vrais trucs et après il y avait la reconnaissance financière on va dire ça qui est plus compliqué voilà après voilà moi je suis pas un mec qui demande des trucs malheureusement je suis pas un gratteur etc effectivement j'ai jamais demandé de subvention de ville d'état etc etc de sasem etc donc voilà j'ai jamais mis de moyens en com et du coup on a jamais voulu signer non plus pour après toucher rien on a compris le self development on va dire ça comme ça mais moi j'avoue j'ai jamais pu en faire vraiment un métier d'accord j'ai toujours été obligé de bosser à côté et faire ma passion qui me prenait du temps et puis après il ya la vie aussi qui fait que tu as des gosses tu as une vie perso tu as donc on fait les trucs petit à petit et puis on en retire ce qu'on peut en enregistrer ouais non aussi par rapport quand tu disais la reconnaissance après je trouve pas nécessairement qu'on a une reconnaissance particulière ou pas je sais pas c'est peut-être que le comme le rap tu connais c'est cyclique d'accord il ya les phases autant faisait leur frais le même son en 2000 en 99 on serait au même endroit et après ça change et ça revient toujours et le rap qu'on fait en ce moment il est revenu il revient il les gens ça y est ils ont décidé de les rappeurs ont décidé un peu de se remettre à rapper c'est bizarre de dire ça mais bon c'est il faut le préciser parce que ça faisait un moment que dans le rap les rappeurs ne rappe pas donc et que les beaucoup de gens même de la presse tout ça et tout compte considéré continuer utiliser le mot rap pour quantifier des trucs où il n'y a pas de rap c'était un peu votre j'ai vu une de vos émissions là dessus là pour dire on peut parler de la pop urbaine moi j'aime pas ce mot non plus pas mais en fait c'est de la variète ouais voilà ouais j'ai besoin comme ça jusque voilà on est passé musique variète ou battant mieux si les mecs qui font des sous et qui viennent de 2 euros faire à la base du rap mais on va donc pour développer plus moi quand je parle de quand ils utilisent le thème le terme porte pop urbaine excuse moi c'est une manière pour eux d'inclure certains artistes de variété qui ne vendent plus autant qu'ils vendent avant puisque le rap vend dedans du rap de niche en fait nous on fait du rap de niche depuis des mois ça on te sens comme un peu tu fais tu mets le rock à côté le rock variète et puis le rock de niche où après y'a eu le punk etc etc bref après y'a des musiques qui marchent mieux que d'autres à certaines périodes aujourd'hui on dit que le rap c'est la musique à plus écouté moi j'appelle pas ça du rap j'appelle ça la variète après effectivement c'est parce que c'est urbain c'est voilà populaire donc du coup non c'est parce qu'ils ont vu des noirs et des arabes et c'est pour ça qu'ils mettent urbain mais il faut dire la vérité c'est juste des gros trous du cul mais oui je t'ai dit moi c'est quand je suis lancé après sans pitié on s'en fout mais mais parce que c'est une manière de de faire un espèce de globibouga là vous tout cela vous met là bas parce que on va pas vous mettre à côté des alain souchon des chais pas quoi alors qu'en fait en termes de vente et de machins ils se font violer dans tous les sens attention moment complotiste quoi moi je pense que tout simplement la pop variète ça a été fait pour éradiquer la musique black je vous le dis de suite c'est super michel moi pour moi c'est ça c'est simple si tu regardes bien la pop urbaine variète il ya plus d'ar'n'b il ya plus de rap il ya plus de non mais c'est vrai c'est donc du coup mais ils nous ont tué musique et bon après les indépendants peuvent faire leur beurre aujourd'hui grâce au stream au moins voilà on est indépendant on fout nos morceaux et puis on touche notre argent mais effectivement pour avoir l'exposition c'est toujours le même les mêmes créneaux donc du coup quand un mec au bout de cinq jours il fait dix millions de vues toi tu fais quoi toi avec tes cinquante mille même tu t'es content tu vois tu dis ah oui il ya cinquante mille en cinq jours c'est le bangladesh mon ami c'est des ordinateurs dans des dans des garages qui font les vues non mais je pense c'est exactement comme il ya des tu vois il ya des il ya des il ya des excuse moi mais il ya des gars ils sont excuse moi il ya des gars ici en france si tu les connais pas je les connais pas tu les connais pas on les a jamais entendu tu vas sur leur youtube ils ont des 127 millions de vues et tu dis attends comment ce mec il a plus de vues que drake pour un truc qui est sorti à 48 heures ouais c'est ça après aussi qu'on connaît qui sont très célèbres en france qui font et qui utilisent les mêmes techniques c'est les gars qui les gars qui font pas de concert à cause de la neige ou les albums tout c'est une clare et tout tu vois ces gens là pareil moi je pars du principe que un rappeur français un artiste français qui fait des 160 millions de vues alors que jesse ou même beyoncé qui est une artiste internationale ne fait pas ces chiffres là il ya un problème dès le départ oui mais alors c'est soit tout le monde en afrique en plus écoute tous les pays francophones d'afrique et du reste de la planète écoute en boucle ça m'étonnerait après il ya des il ya des cas d'exception tu prends une ayana kamoura je pense que les vues elles sont pas trafiquées à ce point là par rapport à la après c'est pas du rap c'est on est dans la variété la musique voilà c'est presque la word music à un niveau tu vois ce que je veux dire ce qui fait que ça touche énormément plus de monde mais le gars qui drill en bas devant l'alimentation de nuit ça m'étonnerait que il soit écouté de partout sur la planète après que des gars fassent des 1 million au bout de x semaine machin ça arrive c'est normal ça peut arriver largement c'est mérité mais après il ya des chiffres ils sont tellement tu fais moi je rajouterais aussi quand même le truc la façon d'écouter la musique est différente aussi aujourd'hui nous notre manière d'écouter la musique que ce soit c'est générationnel aussi tu vois nous on est arrivé avec le cassette cd du coup tu achètes un disque tu écoutes 10 millions de fois c'est un disque est vendu quoi aujourd'hui les labels disque d'or etc c'est surtout par rapport au stream donc du coup c'est pas la même manière d'écouter et comme les jeunes bon en fait je peux en parler parce que je suis éducateur aussi envers les jeunes et ils écoutent 10 millions de fois le même morceau tous les jours quoi donc c'est possible oui sûrement il ya des vraies vues etc c'est juste la manière qui est différent d'écouter et comme c'est de la consommation le gamin il va l'écouter pendant une semaine et puis après une semaine d'après il va pas vu c'est fini et voilà le morceau tu peux le jeter quoi mais c'est bien ça qui est dommage parce que en fait la musique a perd en qualité oui mais complètement d'après c'est justement c'est ce que je dis moi pour moi ce variète a tué la black music c'est à dire que aujourd'hui des artistes qui pourraient prendre le temps de travailler leur album de faire une tournée de réfléchir à la suite parce que c'est de l'art et que raconter toutes les mêmes choses faire sortir trois albums par an avec 25 morceaux dessus et avec toujours dans les mêmes morceaux et toujours les mêmes refrains toujours le même yaourt pour nous c'est pas intéressant je veux dire surtout les mecs comme nous qui soit qui sont beatmaker et qui vont faire du jig parce que pour moi un beatmaker c'est le jigging les gars c'est le jigging je m'adresse à vous là un beatmaker c'est un jigger nous on va chercher on va chercher on va chercher on va chercher donc du coup tu vois c'est très important mais c'est ça t'ouvre ça t'ouvre à la musique parce que tu vas chercher dans le rock tu vas chercher dans la soul tu vas chercher dans des niches aussi de rock etc et de pays différents où ils vont jouer différemment tu vois ce que je veux dire avec des instruments différents et justement c'est c'est là la richesse du sample je dirais et après on abordera là le truc du clearing qui est un peu différent mais enfin qui nous stop sur des gros albums faut pas parler de ça pourquoi faut pas parler de ça on va pas en parler on va pas parler de ça on évitera le sujet non c'est pas qu'il faut éviter c'est que la réalité elle est là pour tous les artistes qui veulent qui veulent faire du beatmaking et qui sample tu fais ça dans ta chambre et tout fais ce que tu veux tu fais ça pour un certain nombre d'auditeurs fais ce que tu veux parce que toi sont les mecs ils t'attaqueront pas ça à partir de quand justement la limite qui fait qu'on va t'attaquer pour un simple je pense que quand on t'attaque quand je pense sincèrement que le jour où on nous tombe dessus c'est qu'on a fait du à un truc ouais voilà c'est parce que les mecs qui savent qu'il ya à récupérer derrière qui vont venir c'est pour aller se lancer dans vingt mille dollars de frais d'avocats pour réclamer les 500 euros de stream que tu as fait c'est intéressant quel intérêt tu vois donc c'est si là si tu as ramassé beaucoup c'est que tu as réussi quelque chose c'est que tu as eu un succès un gros succès c'est généralement quand tu as des gros succès qu'on vient de casser les coups et ça justement c'est un truc qui vous personnellement vous freine beaucoup c'est histoire de clair c'est pas que ça nous freine moi comme je te dis moi je digne tout le temps donc et tout le monde c'est à dire même de la variète et tout ça donc le le truc c'est de se dire pour qui tu places effectivement donc effectivement des artistes qui font moins de fait beaucoup moins de vues que des artistes qui sont variètes on va dire on s'en fou franchement quand tu dis est ce que tu peux préciser aux gens ce que c'est pour que les gens comprennent bien dit à le gigging et ben en fait c'est aller chercher des boucles donc aller chercher dans les albums aller chercher dans les disquaires sur internet dans les blogs je dirais pas nos sources tu vois parce que forcément voilà mais c'est être à l'écoute de toute la musique moi j'avoue je marche dans la rue j'entends un son je fais oh attends la boucle elle est sale là qu'est ce que voilà je vais chercher l'artiste et puis après une fois que ça me plaît ben je la boucle et je mets un bite dessus tu vois et puis après on fait tous les arrangements dessus donc c'est ça le gigging c'est vraiment ce côté des recherches qui prend le plus de temps encore plus de temps que faire du beat making au final parce que toi toi tu es inspiré par par quelqu'un forcément parce que tout le monde est inspiré nous dans le beat making nos références ça va être alchémiste par exemple ça va être j'allais dire ça pour toi pour toi ouais ah ben écoute tonton Hall qu'on a eu la chance de rencontrer tout ça plusieurs fois etc c'est une de nos références après on en a d'autres comme il écrit ça cité soit du bing du just blaze ou je fais voilà chez les canry nous on a un pote aussi en suisse qui s'appelle Seb aussi shout out à Seb c'est un des meilleurs artistes qu'on connaît aussi qui est pas assez reconnu voilà c'est c'est des références qui fait que quand tu écoutes ce qu'ils font ça te donne envie de faire de la musique vraiment après on s'en inspire mais aujourd'hui nous dans notre grain tu peux pas dire que on sonne griselda ou on sonne alchémiste ou quoi bien sûr il va y avoir j'allais revenir dessus justement parce que tout ce qui est arrivé à la période griselda est ce que ça vous a fait du bien à vous honnêtement ben oui ça nous a fait du bien moi je me suis dit le rap il revient le le vrai rap avec des mecs qui kick ce côté grimey ce côté comment on va dire ça new yorkais en plus parce que même s'ils sont de buffalo c'est les mecs de c'est les mecs de new york de leçon new york qu'on a connu dans les années 90 2000 tu effaces le côté qui viennent de buffalo quand tu les écoutes ça sonne new york 100% ça reste l'état de new york après les plugs font qu'aujourd'hui il ya très longtemps les barrières ont sauté entre east coast west coast vu que le sud est arrivé en fait ouais du coup tu avais des mecs de l.a qui faisait du rap new yorkais evidence même avant de dire evidence quand écoute les premiers exhibits quand ils sortent voilà c'est très clairement une affluence new yorkais très rap new yorkais tu avais même les gars de la baie à réa avec les planètes asia les rascos exactement tout ça c'était c'était très ça sonné très rap new yorkais côtesse tu vois c'était pas le g funcle et c'est ce qu'on a retrouvé après chercher chez the lighted people aussi après tous ces trucs là et du coup il ya eu beaucoup de similitudes musicales à un moment donné entre la côte est et la côte ouest en tout cas dans cette catégorie là d'artiste et peut-être moins en avant un moment donné après bon après il ya eu le sud ouais non mais pour revenir au fait de griselda il ya une période effectivement où je te dis ya plus de barrière il faut faire du monde des morceaux pour les clubs comme nous ils font des morceaux pour les chichas les mecs qui sont arrivés ils ont dit bon nous on vend plus de disques il faut que ça rentre en club et qu'on fasse des sous et après ils rentrent ils font trois morceaux ils touchent 30 mille balles pourquoi on veut pas le faire ils ont raison après voilà c'est quelle musique pour les chichas ou quelle musique pour les clubs et comme nous je t'ai dit moi c'est plus la musique du trunk avec le gros caisson derrière tu vois c'est plus ma cam voilà j'ai grandi avec ça et donc du coup voilà aujourd'hui que griselda reviennent enfin des mecs comme ça reviennent enfin arrivent à vendre et à être exposés dans le monde en plus ils ont un autre délire c'est que c'est vraiment de l'art tu vois ils ont des personnages un peu différents et si on parle juste de west side le mec tu écoutes ce qu'il dit il parle que de marque que de sape que de truc ou alors d'aller shooter des mecs mais bon on va dire que je pense qu'il est plus là dedans réellement mais voilà lui c'est de faire progresser son art avec de l'art aussi peinture avec des pochettes mode etc en ayant vu le le reportage sur kenny west ça met bien en avant certains trucs que les mecs ils sont arrivés ils ont dit mais putain notre culture hip hop on n'est pas assez représenté dans le dans le monde tu vois et pas assez reconnu surtout tu vois les mecs ils piquent nos trucs et derrière il n'y a pas de reconnaissance donc nous on va rentrer dans le game et on va leur dire c'est nous c'est notre calme tu vois c'est sape les trucs et tout les journal et voilà donc que les les bourgeois ils prennent ce style là ça nous fait un peu chier surtout si on croque pas que tu vois donc du coup voilà west side ce qu'il met en avant c'est ça et moi c'est ce qui me plaît aussi après si on parle que de rap effectivement ça fait du bien de se dire que ben ça revient après effectivement c'est du rap de niche encore donc c'est les seuls à avoir de l'exposition pour l'instant sur ce type de rap et en france c'est du rap de niche mais les mecs qui sont quand même produits par chédi record ils sont ils sont en management chez rock nation mais il ya que ouais qu'il ya que le 3 3 et un peu quelques artistes satellites qui a un peu mais qui ont quand même une exposition beaucoup plus petit en fait à côté de même si cette mouvance a permis à beaucoup d'artistes d'être entendu mais à leur échelle à eux il ya que eux au final après il ya des tu vas trouver des il ya des artistes qui sont déjà là avec qui collabore avec qui artistiquement tu peux avoir déjà ça peut faire des affinités tu vois des rock marcy des des currency des freddy gibbs des machins tous ces artistes là qui sont plus ou moins tu sais pour moi je mets je fais j'ai mais un peu tout le monde ensemble tu vois cette vague de rap tu vois c'est des rapides cette vague de rappeurs qui rappe encore une fois on arrive au rappeur qui rappe et mais tu vois il ya que eux c'est pas comme s'il y avait toute l'amérique qui est qui s'était mise à faire des des rappes avec des grosses bars mais ça a permis à des gars qu'on entendait un peu moins de revenir un peu à liseau que c'est une nouvelle c'est peut-être le dernier push at si par exemple c'est des mecs le rap il est il est vachement large mais il est il est sur les bases voilà il est sur les bases et bon push at chi historiquement mort vivant de toute l'histoire du rap lui même si c'est clips je dis même pas si parce que j'ai tellement gifé quand j'étais jeune je veux dire c'est une histoire ces mecs voilà il parle que de vendre des kilos ils vendent ça au grand public à tout le monde quoi tu vois donc du coup c'est 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 un autre niveau le mec voilà moi c'est ça que c'est un artiste voilà c'est le mec justement lui aussi mode etc etc mais il sort pas un album tous les ans ouais et ça fait du bien aussi parce que je dirais à un moment donné raconter toujours les mêmes choses tu vois même quand tu me dis il sort pas un album tous les ans son dernier album il n'a pas fonctionné autant que ça alors que ouais après fonctionner pour des mecs comme ça qui encore vivent je pense de leur rente des années 2000 bon on peut parler de jadakis aussi comme ça pour moi c'est des mecs qui sont au même niveau en termes de bars quoi tu vois que son dernier album marche pas il vient encore son premier album mais sur les trucs des locs avec biggie quoi tu vois donc s'il peut faire ce qu'il veut si didi leur a rendu les masters c'est vrai parce que la messe il est revenu il a dit et que lui à qui on n'a pas rendu ses ses droits je suis pas dans leurs affaires mais bon en suivant un peu son actualité je me je savais il se porte bien quoi mieux que d'autres rappeurs qui des années 2000 qui sont complètement oubliés ou ou qui n'ont pas jamais réussi à revenir après effectivement la musique a changé tu vois quand tu parles de griselda les premiers à qui ça parle c'est les quarantenaires 35 40 ans on est quand même public qui achète encore du truc et puis nous notre notre comment on va dire ça nos salaires ont augmenté aussi on a des vies de famille mais on écoute quand même de la musique et du coup griselda pourquoi ça parle à la tranche d'âge que tu viens de citer c'est aussi parce que les gars ici ils ont ils ont cet âge là ces mecs d'autres générations ce que béni béni ils ont entre 38 et 40 ans donc c'est des gars ils sont mises on ils ont pété super tard après il ya qu'aux états unis tu peux péter tard les hommes qu'on dit souvent en france et caris caris les plus états il avait quel âge quand il avait pété il avait une petite trentaine ouais c'est un peu plus de trente ans aujourd'hui par exemple qui tu vois un jeune rappeur qui exposent réellement qui a 35 ans et personne n'a personne non mais en france c'est ce que dit crise c'est à dire que il ya des mecs enfin je sais pas comment dire ça je prends l'exemple de benjamin epps avec un boss tu vois on va en parler après il est jeune il a 25 ans ouais donc du coup ben il a la crédibilité de dire ah il touche à ce genre de son mais il est jeune donc il dit raconte des trucs pour les jeunes un mec de 35 40 ans qui revient parce qu'il sait que ça là en ce moment ça revient on va lui dire d'un mec mais regarde ce que tu faisais avant c'est voilà pourquoi tu reviens aujourd'hui alors tu as tenté la drill tu as tenté le truc ça n'a pas marché du coup tu perds ta crédibilité et c'est ce que je pense en france les gens vont reprocher aux mecs qui essaient de revenir avec cette musique là je le reproche pas de le faire c'est normal parce que c'est la base comme comme on dit mais c'est vrai que cette crédibilité de jeunesse c'est aussi au fait que les médias à qui ça parle les réseaux sociaux à qui ça parle youtube tu vois qui c'est qui fait tourner les ces réseaux là c'est les jeunes donc du coup il faut il faut les toucher excuse moi c'est peut-être mal pardon mais voilà tu m'as compris c'est une question de après de classe ce d'âge et etc et comment aussi en france ben les médias perçoivent un mec qui est un nouveau gars à 35 ans sauf si vraiment il paraît jeune physiquement quoi tu vois mais c'est aussi ce qu'on dit t'es moins crédible à 35 40 ans à raconter que tu vas les tirer sur des gens ou faire des braquages et tout il y en a certains qui le font encore mais ça en fait c'est un débat qui revient tout le temps sur bas sur les textes actuels en fait moi je fais pas vraiment gaffe à ça moi j'ai après peut-être que on a peut-être une vision qui diverge un peu moi je vois le truc vraiment le côté entertainment du truc ça veut dire que j'ai fait ma part des choses je sais que quand je vais regarder un film d'action ça fait que flinguer de partout je me dis pas que c'est comme ça que la vie elle doit être il faut que j'aille me mettre à flinguer les gens après les gens s'ils sont con ma foi écoute que je te dise mais c'est pareil pour le rap ça veut dire que si le ras le gars dans son rap il va raconter qu'il fin de la moitié de la terre entière avec si c'est bien fait si c'est rigolo à écouter et que ça me fait bouger la tête bah vas-y fin tout le monde après si systématiquement les gens ils viennent après aussi on est en 2022 et en 2022 c'est pas comme dans 1993 ou 1995 où les gens tu racontais des trucs les gens ils venaient te voir pour voir si ce que tu dis c'est vrai maintenant les gens racontent il ya n'importe qui qui rappe maintenant n'importe qui qui fait quoi n'importe quoi il ya des gars ils ont des têtes de programmeurs html ils font des octoplatines en étant beatmaker pour des trucs qui ressemble il ressemble à la zumba voilà et des types ils ont commencé à faire du son il ya six mois il n'y a plus de règles en fait il ya plus de règles donc c'est des gens qui racontent qui 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 ce qui vendent tant de millions qui font tant de trucs tout on raconte tout n'importe quoi mais c'est même biggie excuse moi même biggie à l'époque il y avait des trucs qui rappe et c'était même pas sa vie à lui qui rappe et c'était la vie de ses amis certains trucs doit mais sur la visibilité qu'ils s'étaient pas après encore pareil autre époque notre contexte machin maintenant n'importe qui a des gars ils viennent de quartiers pavillonnaires de luxe ils font gang gang ouais mais moi je rejoins un peu oliver là dessus c'est là qu'un mec qui a 50 ans aux voisins on va dire 45 ans qui vient qui trappe la rue comme un mec de 25 ans est un problème ça veut dire qu'il n'a pas évolué dans sa tête surtout oui ça aussi moi c'est moi c'est bien de base et qui veut pas lâcher le steak qui veut non en fait le problème c'est qu'on a on a la même vision du jour de la chose sauf que effectivement comme je disais tout à l'heure dans le rap français moi j'ai écouté beaucoup de rap français est effectivement comment dire ça la crédibilité a toujours été un maître au mot dans le rap français mais surtout les mots le vocabulaire etc la punchline aujourd'hui tu vois donc du coup si tu parles d'aller flinguer des gens ou charbonner ou jobber alors jobber à 45 ans c'est chaud quoi tu vois quand même à un moment donné t'as raté ta vie quoi tu vois mais mais voilà mais après c'est ce qu'ils racontent les jeunes aussi c'est pour ça que moi j'ai rien contre les mecs de 40 45 ans qui parlent de job ou quoi si c'est vraiment leur vie c'est leur vie mais c'est plus plausible chez un mec de 20 25 ans parce qu'effectivement il a peut-être pas exploré tout le monde et il s'est pas ouvert à tout tu vois donc forcément c'est ce qu'il vit au quotidien après un moment donné soit tu as vraiment une vie de voyou et t'es pas sorti de ton quartier voilà soit tu as une vie où tu es plus épanouie et t'as envie de raconter d'autres trucs si c'est pour rappeler que tu peux tu fais ton tri sélectif et que tu payes ta taxe d'habitation et que les impôts sont arrivés casse les couilles après c'est une vie d'adulte donc ouais mais après toujours dans ce contexte là quand tu as un voyou tu n'as pas besoin de le rapper et les voyous rappent pas ça ça on le sait tout à fait depuis toujours tu vois depuis toujours leur voyou a aucun intérêt à ce que son business soit mis au devant de la scène oui ou bien ceux qui font ça c'est les plus mauvais voyou du monde après là ça ça touche plutôt à l'entertainment justement ce que disait christ à l'heure c'est à dire qu'effectivement les américains ils ont toujours parlé de flinguer des gens et en fait c'est des fils d'artistes fils de ci fils de ça on s'en fout d'être d'où tu viens mais en gros c'est la forme après je veux dire si on parle de nas par exemple effectivement il habitait dans le queen sous prodigy mais il ya des photos en danseuse tu vois ce que je veux dire donc ça prend un coup mais moi ça m'empêchait pas de l'écouter parce que c'est ce que je kiffais c'est c'est la forme qu'ils utilisent et puis sa manière de rapper slow flow c'est des mecs ont inventé ça quoi tu vois donc du coup c'est inspirant bon là tu me lances sur un sujet mob deepien moi je trouve que il ya un mauvais procès qui est fait à mob deep c'est à dire qu'on parle tout le temps de prodigy et prodigy il a été mis en avant par des prods de avoc c'est vraiment un duo dans attention avoc c'est papa déjà avoc c'est papa il faut vous avoc c'est papa tu vois par exemple avoc il n'a jamais été ridicule le micro pas du tout tu vois il ya même des morceaux il est au dessus de prodigy ouais moi je reprends sur reprend vraiment le premier album de mob deep enfin même juvenile aidé ou etc avec comment il s'appelle leur papa tragedy kadhafi c'est eux qui ont imposé ce façon de rapper nan 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 tu vois et avoc lui tu reconnaissais d'entrer son grain de voix etc effectivement prodigy c'est peut-être le chou kwan qui a fait basculer parce que parce que ses rimes elles ont été repris par des scratch sur un morceau et tout ça donc du coup c'est lui qui est plus mis en valeur après avoc en termes de beat making il m'a toujours fait halluciner et surtout l'album de 2007 là de kush tu vois son premier solo je trouve qu'en terme de son minimaliste c'est abusé quoi c'est voilà quoi papa tu as tes fans toi ah bah oui 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 complètement fan d'avoc oui oui complètement on l'a toujours dit avoc c'est patron c'est grand patron même quand il même sur sur c'est quoi zolafo pablo de kenny west ah ouais ouais il a mis à poser des trucs tu l'entends que c'est avoc comme ça part mais d'ailleurs ouais non kenny west j'étais j'étais surpris qu'ils prennent des prods à avoc parce que je me suis dit là on est dans la trappe et tout ça et puis il te sort un morceau avoc rihanna c'est quoi le délire tu vois c'est peut-être ça aussi le génie de kenny west c'est de pouvoir s'effacer niveau production et donner la lumière à d'autres ouais complètement après il a ses délires parano et c'est mais ouais mais c'est c'est un génie genius il dit pas pour rien franchement moi j'ai kiffé ce reportage tous les deux promets on en disait j'ai pas encore regardé honnêtement c'est vraiment pas mal tu vas kiffer pour vous toi c'est qui le beat maker au moment qui t'a donné envie de de composer t'as dit avoc mais est-ce qu'il y en a un autre moment qui t'a dit non faut que je sois capable de de produire faire des sons comme lui on va pas dire que c'est un beat maker en particulier on va dire c'est un album en particulier je trafiquais un peu du beat making ça mais il ya un album en particulier quand il est sorti j'ai dit il faut que je fasse ce sont là en fait c'est quand il est sorti le le blueprint de jay-z en 2001 tu vois j'ai entendu cet album parce que c'est l'époque tu achètes les cd donc tu ouvres les jaquettes il ya les crédits il ya les trucs tu vois bing just blaze intel cagné west qui sont ces gens tu optes tu écoutes les sons t'écoutes comme ils ont travaillé à mais c'est ça le sampling c'est comme ça et machin tu tu qu'est mieux ça dit d'ailleurs que c'est lui qui a fait le rang qui a fait la plus grande partie de cet album là il a fait énormément de morceaux en dénirant un peu le travail de just blaze c'était à cette époque là chez rocafé là c'était en plus on le voit tu faut que tu regardes ce documentaire parce que parce que le documentaire il ya des passages qui se passent un petit peu avant et des passages qui se passent juste après le succès du blueprint et on voit justement l'après blueprint au quotidien par cagné et justement sont assez ses interactions avec young guru et cagné ouest pardon et just blaze ça finit c'est baseline studio il faut que tu regardes d'accord c'est mais il ya des grands moments c'est surtout bing et et just blaze en fait qu'ils sont un peu et qui était un peu en froid bizarre parce que bien qu'ils étaient déjà arrivés chez rocafé là à l'époque de attention dans rock la familia la dynasty il était arrivé sur cet album là et just blaze est arrivé sur album d'après d'accord de jay-z il n'était pas sur sur rock la familia just blaze ou à cette époque là il est il faisait encore des espèces de son un peu électro à la flip side ça et tout tu vois être comme clubbing les gros les bails de gros centre dessous le vrai est en mode pumping de joe ben voilà et encore ça ça ressemble déjà du just blaze du bon du monde jamais été mauvais mais voilà c'est quand tu sais c'est sur le blueprint et après ou avec bing qu'ils ont commencé tu sentais qu'il y avait une espèce de concurrence une concurrence et un espionnage industriel entre le studio a et le studio b comment il semble à taper la rythmique comment il a fait c'est d'un homme tu vois bien qu'on parle dans une interview ouais il en parle avec humour mais tu sens qu'il est le mec à l'époque c'était pas l'amitié quoi et toi moi non mais ça fait tellement longtemps que j'écoute du rap moi je moi le rap franchement c'est peut-être public ennemis avec les premiers trucs tu vois parce que en fait même aujourd'hui je peux en écouter encore et me dire putain je vais m'inspirer de ça encore tu vois d'accord après ce qui m'a vraiment donné à faire du beat making moi c'est alchemist alchemist jj mugs et tout ça des sons sombres des coupes spéciales et puis le drum les drum kit qu'ils utilisent quoi tu vois c'est vachement travaillé des fois c'est light et aujourd'hui il y a pas mal de beat makers qui sont bons genre beat butcha tu vois qui arrivent à retransmettre ça aussi différemment et vidon tout ça voilà après comme je te dis il ya beaucoup il ya beaucoup de gens qui font du bon rap aucun de vous deux m'a cité hit maker harlem et le truc de harlem c'est que au final c'est pour moi l'un des meilleurs morceaux c'est just blaze qu'il fait arsonitz en fait le truc c'est que là c'est bien qu'on en parle parce que je crois qu'hier c'était les 18 ans de diplomatique qui m'a dit et donc je sais pas quand sortir à l'interview mais hier c'était les dix ans de diplomatique et les anniversaires et en réécoutant tu te rends compte quand même que les sons de harlem dans leur contexte tu n'es pas dans leur contexte dans leur contexte à l'époque ça défonçait ouais mais c'est des fois des trucs on peut un peu un peu mal vieilli tu vois avec le temps tandis que tu as des par exemple tu vois tu vas prendre sur un album de jay-z même un canaille livre produit par gauty tu l'écoutes 25 pages plus tard le truc et tu l'écoutes tu fais waouh tu vois bon le sang d'isak easy ça aussi à beaucoup mais non mais c'est du fait moi je pense hit maker pourquoi est-ce qu'on parle pas trop je trouve il ya une période où on a écouté il faisait tel type de son un peu comme pharrell c'était voilà tu sentais que c'était pharrell tu pensais que c'était hit maker ou quoi sauf que derrière ils n'ont pas réussi à résister à la vague qui arrivait de sauce on va dire ça comme ça et du coup les new yorkais ils demandaient plus leur son quoi tu vois c'est comme ça et du coup alchemist tu vois le truc c'est que lui il s'en est battu les couilles je pense et c'est juste moi alchemist c'est après que j'ai su que c'était un mec de los angeles son père était producteur de cinéma pour moi c'est un mec j'ai l'habitude de dire c'était le troisième membre à part big noy de mob deep ouais tu vois il explique bien là j'ai vu une dernière interview après nous c'est fait longtemps qu'on le suit quand même avec émis c'est voilà à 12 ans il était signé chez sur l'assassin qu'il ya mugs derrière toi il était avec son groupe là c'était quoi the hooligans avec l'acteur james khan fils de scott khan donc à moi c'est l'inverse l'acteur qui joue dans hawaii favo là en fait c'est qu'il jouait dans roshan eleven mais il faisait du rap ensemble c'était son pote d'enfance et il faisait du rap ensemble je suis avec mugs voilà du coup c'est en je crois il a travaillé sur sous l'assassin 98 il bouge je crois à new york il est là il commence d'entrer il commence sur sous l'assassin 1 où il a placé c'est un juin ouais le morceau d'iam tu es surtout le premier sous l'assassin et il n'était pas crédité en tant que il avait travaillé en fait c'était sur une souproque de mugs tout ça il a retiré sur le 2 c'est là qu'il a connecté avec il me fait mousse toute la clique qui me fait mousse mob deep déménagement new york queens tout ça la suite et voilà le fameux reportage là où ça sonne d'entrée elle vibreur là il a ses deux trois nors ce qui se lève à l'ancienne c'est dans cette période ça on va revenir un peu sur la français c'est quoi la connexion vous avez avec les mecs de chez moi les mecs du 91 ah bon parce qu'ils sont tous du 91 parce que moi je savais même pas pas tous mais une grande partie une grande partie cham il est du 91 chez b c'est en fait c'est juste une histoire d'affinités artistiques je pense pas que je pense que les gars ils seraient de n'importe quel endroit ailleurs ça changerait rien c'est c'est vraiment que artistiquement on a les mêmes références des mêmes inspirés les mêmes et on parle la même langue donc c'est facile c'est 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 facile c'est pour ça que des dégâts comme on a on travaille beaucoup avec double zoom ron ron ça fait déjà dix ans qu'on a travaillé avec ron il ya plein d'artistes comme ça on a avec qui on a vraiment une facilité une facilité de travail où on se pose même pas de c'est des fois tu vas les gars ils vont contacter tu dis ouais qu'est ce que je vais lui envoyer tout ça et tout comment ça marche alors pour pour travailler que vous comment ça se passe c'est des mecs qui vous envoie des des dm comme on dit aujourd'hui ou bien c'est t'es là tu galères sur les réseaux tu chope un mec et tu dis ouais j'aimerais bien travailler avec toi c'est comment non c'est c'est plus des plug tu vois ce que je veux dire c'est souvent les amis l'ami l'ami du pote du pote après d'un coup ils vont par exemple raf comment on se retrouve à travailler avec raf c'est que cham l'a invité sur un morceau sur fait de massacre ouais et j'ai fait ah c'est cool et de là hop merci d'être venu ouais ben tiens c'est cool et un tiens une prod on fait un morceau deux morceaux institut après en fait de base comme je t'expliquais tout à l'heure nous ayant n'ayant pas n'étant pas reconnu en tant que beatmaker en france même à marseille à la base avec nos artistes on a fait beaucoup de featuring avec les rappeurs marseillais à la base et puis après on s'est étendu du coup effectivement quand on avait la connexion bah on fait un morceau et puis d'un coup quelques années plus tard d'un coup on se retrouve ah putain je qu'est ce que vous faites et tout en ce moment on veut pas se faire un projet ensemble mais on se fait un 5 6 7 8 début d'un coup on se retrouve à 20 titres et au final on se fait deux albums c'est sûr c'est comme ça que ça se passe en fait après la distance avec internet aujourd'hui c'est les résultats quand vous enregistrez par exemple le projet enfin pas tout projet mais projet que benjamin epps comment ça se passe tu vois c'est simple c'est super simple mais déjà tu me demandais si on dm en fait benjamin c'est moi qui les dm d'accord mais je les dm quand il avait 400 followers ok parce que il s'avère que sur posture et dress code 2 cham l'invite sur le morceau frère d'armes sur lequel il ya notre pote perso aussi qui fait partie salutations et donc du coup il ya perso cham et benjamin epps qu'à ce moment je ne connais pas et perso il m'appelle il me fait oh il ya un petit il a posé sur le morceau tu vas écouter c'est chaud j'écoute il m'envoie la maquette du morceau parce que c'est moi qui mixait le morceau qui mixait le projet j'écoute je fais ah ouais c'est chaud j'appelle cham je fais mais tu le sens où lui il fait ah il fait ça c'est ça c'est les trucs inquiète terre mystérie tu vois cham et voilà j'en parle donc du coup on a tiré notre espèce de petit bar là on discute tous là sur les whatsapp tout ça et j'en parle avec zoulou et zoulou il me fait ah ouais mais il est trop chaud on m'a filé un morceau à lui qui n'est pas encore sorti écoute j'écoute c'est qu'il n'est dit en 2005 2005 2000 soit ouais désolé et je fais ah ouais c'est chaud je fais écouter à oliver oliver il me fait ah ouais c'est chaud quelques jours plus tard on fait l'émission ayam ayam concept et à la pause cigarette on était avec chill je fais écouter même lui fait ah ouais c'est chaud ouais j'ai dit bon ça va on n'a pas des oreilles pleines de merde tu vois donc j'envoie un dm je le retrouve sur insta je lui envoie un dm il me répond cinq minutes après et tout content enfin putain ça me fait plaisir que vous m'écriviez parce que je ne pas renvoyer avec mon perso le profil officiel il fait ouais je fais ça tue c'est moi qui vais mixer le morceau tout à fait machin ferra suis chaud envoie on voit ce que tu veux je parle j'envoie un truc pliant 5 c'était ça et c'est parti de là et lui s'enregistre à la maison il a tous sont là il s'est organisé un setup chez lui où il écrit il enregistre il fait des prises de voix sont impeccables c'est vif et ça va comme ça quoi ouais ouais c'est aussi simple que ça tu me disais que vous avez participé à la réalisation de l'album justement c'est quoi je prendrais comme référence ce qu'on faisait avec perso avant c'est à dire que voilà nous on fait du son on sort beaucoup on se les fait écouter ce qu'on fait des fois on fait des trucs ensemble et puis après voilà on se dit à ça ça irait bien tel ça c'est un bien tel et là il danse mouvetoussié ça et là on envoie quelques sons et ça pite comme le poisson on envoie le truc après on va à la pêche quoi tu vois on oriente un peu tu vois tiens tu vois cette prod là ça démarquera bien de celle-là que tu as prise ça fera un contre un contre pied d'un truc pour machin tout ça c'est vraiment c'est pas de la DA au sens avec la distance effectivement on n'est pas au studio avec lui il faut que tu reprennes ce non non c'est pas ça c'est ça il fait ses maquettes et tout ça comme il t'a dit dans son truc nous c'est plus dans le sens où on voulait tester sur certains trucs tu vois par exemple marathon j'étais un peu étonné qu'ils prennent ça et j'ai kiffé parce que c'est du rap mais en france je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse ce type de morceaux là tu vois ce que je veux dire en tout cas en risque c'est ça le truc c'est que aujourd'hui je vais te sortir du drumless tu vois y'a pas de beat dessus c'est une boucle aujourd'hui la france n'est pas prêt pour ça encore pour l'instant à grande écoute à grande écoute sur le grand public quand je dis la france n'est pas bon Wouteng faisait ça en 93 attention hop la boue de soule bam Drey etc tu vois sauf que aujourd'hui dans le rap surtout français faut pas prendre trop de risques ça sonne trop qu'un risque tu vois on a toujours eu ce blocage aussi là c'est pas forcément à la clairance c'est aussi de se risquer à se dire ouais ce truc ça va pas prendre ou quoi et là aujourd'hui ben justement y'a des mecs ils tentent des trucs voilà et du coup bah tant mieux en fait je crois que c'est même pas qu'ils tentent c'est des gars en fait ils s'en foutent ils écoutent beaucoup beaucoup de rap kenry et kenry rock martiano ça fait tellement d'années qu'il fait ça c'est des non références à beaucoup de monde le mec drumless will eat the kid etc les mecs ils rappent sur des boucles qui tournent pendant une demi-heure quoi tu vois et c'est là où il y a le rappeur il y a le charisme il y a le mec ce qui dit comme il rappe comme il va peut-être même sans refrain mais ça rappe quoi tu vois ça raconte des trucs tu es là tu vois putain la punchline comme il a placé tu vois et c'est là où on voit vraiment la qualité du rappeur et là tu peux dire le mec il est high level quoi parce qu'il a eu juste besoin de la boucle pour se poser tu vois d'accord est-ce que le succès l'exposition dont bénéficie benjamin vous a servi à vous vous a apporté quelque chose non sincèrement bah apporté dm de con ouais on veut les mêmes prods que ouais frère sur des sous et pas de sous non mais après chris moi je dirais que la reconnaissance des rappeurs ils nous connaissent oui voilà les gens du rap depuis ça fait tellement longtemps qu'on fait partie des meubles pas mal de là ils nous connaissent tu vois donc il ya beaucoup on a eu beaucoup de félicitations de gens qui nous connaissaient avec qui on avait déjà travaillé auparavant avec qui ont continué travailler qui sont contents que certains trucs qui quand écoute tu vois que c'est pas des morceaux on n'a pas fait de concession artistique fois l'étend tort de verre ça sent que c'est vraiment ce qu'on aime donc les gens ils se disent ouais vous vous venez des 300 mille vues en faisant un truc que vous aimez sincèrement on est content pour vous ça ça fait plaisir tu vois ouais bah après moi je rejoindrai le truc de crise c'est à dire que oui non il n'y a pas de retombées dans le sens où à part effectivement de faire un peu plus de vue sur benjamal ups demain on sort un projet nous ça redescend direct donc c'est et il n'y a pas plus de rappeurs qui va nous chercher parce que comme je te dis les gars avec qui on bosse aujourd'hui ou qu'on a déjà bossé ils nous connaissent donc s'ils ont besoin de nos sons ils nous appellent nous envoient un message nous dire ce serait bien qu'on retravaille avec vous tu n'as pas un morceau comme ça ou quoi que ce soit donc du coup voilà déjà avoir bossé avec ayam akhenaton ça ça met déjà le niveau c'est des légendes ça suffit à dire tu as bossé avec eux on a fait un album anti avec akhenash donc c'est pareil direction artistique confinement maison vas-y envoie lui des son hop il maquette hop on mix hop on masterise hop et 20 morceaux et on le sort donc du coup voilà tu places à la barrière haut direct chill il rigole pas quand il sort le ce qu'on appelle le stylo le stylo marron il rigole pas franchement et ça fait plaisir parce que nous cet album là on le défend encore je pense que les gens ils nous en parlent pas autant que ça tu vois du astéroïde mais je suis fier de d'avoir fait parce que franchement chill il se dévoile il y a des morceaux où il parle de sa vie perso tu vois c'est il rappe quoi tu vois et ceux qui ont écouté on n'a pas écouté chill depuis 2001 comme ça donc ça fait plaisir quand même tu vois voilà c'est quand même cette reconnaissance là qui fait qu'aujourd'hui tu pars quand même avec des bagages quand même tu vois si aujourd'hui moi j'ai encore quelques têtes à mettre dans mon tableau de chasse entre guillemets en tout cas de collaboration de rap français même et des gens avec qui on n'a pas bossé et peut-être il y en a dans il y en a qu'on bossera jamais mais en tout cas j'ai encore quelques objectifs avant de raccrocher je pense tu vois est ce que vous êtes capable de faire justement des titres qui sortent du côté sombre où c'est vraiment un truc festif tant que ça reste dans notre couleur ça veut dire que si c'est ici demain je vais te chopper un sample de funk très joyeux mais que rythmiquement parlant musicalement parlant je vais m'y retrouver et prendre du plaisir à le faire oui parce que le truc c'est que je voulais le dire tout à l'heure c'est que on n'est pas là je vais encore attendre la merde mais c'est pas grave on s'en fout il ya des gars frère je te jure tu les vois en interview il te sort des références de ouf toute la journée ils sont là ouais moi j'aime tel rappeur en ce moment j'écoute ça ouais lui machin t'écoutes les morceaux il a elle est où t'en inspi elles sont où ces références c'est tout pourri les mecs ils te parlent tu cites des noms toute la journée pour citer des noms nous le rap qu'on fait il ressemble au rap qu'on écoute c'est aussi simple que ça le rap qu'on écoute le rap qu'on fait c'est la même merde ça veut dire que on est dans la voiture on va écouter tully head speech qui raconte des histoires de coke avec benny the butcher on va le morceau et tu si on va taper un son bon va attendre automatiquement on est dans ce genre de conneries parce que c'est le rap qu'on écoute je vais pas écouter des morceaux comme ça il a préféré des morceaux de vous frère c'est je sais pas pour dénigrer ça mais c'est juste que c'est pour moi c'est incohérent c'est après je peux aimer plein de choses mais ce que j'aime faire c'est ce que j'aime écouter donc je vois pas pourquoi ouais mais par exemple si demain xx vient et te propose de composer pour un tel et qui a un gros billet derrière vient me chercher pour me proposer de composer pour un tel ou un tel c'est qu'il est venu parce qu'on fait un type de musique sinon il serait parti prendre n'importe quel yes man de studio chez universal ou je sais pas qui qui le mec le lundi va faire drill le mardi fait afro trap le mercredi il fait un autre genre le mec il est sur 20 discoteurs par semaine parce qu'il a fait 30 musiques différentes en parlant dans partant du rap jusqu'à la musique folk de je ne sais pas d'où là bah oui parce que c'est des mecs ils n'ont pas de c'est des gars ils s'excédent c'est des rad studio tu vois ce que je veux dire c'est des gars les gars ils s'en foutent ils sont là ils ont ils font tout ce qu'on leur demande mais financièrement c'est c'est là c'est à dire que tu fais ça aussi à un moment donné pour pour trouver financièrement mais oui mais si pas nécessairement j'ai un boulot donc du coup moi j'ai envie de prendre du plaisir en faisant ce que je fais et je pense que c'est pareil ça c'est quand on était plus jeune quand on quand t'es plus jeune tu as faim tu as une certaine faim d'un certain truc tu dis ouais il faut que je perce il faut que je place un max dans un max de projets dans un max de trucs machin alors la mode là maintenant c'est faire ça alors je vais essayer d'aller un peu là dedans pour essayer de plaire à plus de gens et ceci et cela mais la mode elle a encore rechanger il faut rechanger encore de trucs et rechanger encore de trucs et rechanger c'est bon tu sais quoi et bah les couilles c'est quoi au final le le fait le fait d'avoir fait en même temps j'ai fait pendant des années on a on a fait des trucs un peu on est parti dans des sonorités trap tout ça mais tout en restant toujours dans notre couleur quelque part tu vois qui fait que c'est toujours reconnaissable même si ça peut être très différent d'un entre guillemets d'un new york classic shit d'un coup on va partir sur des trucs un peu plus sud mais on reste toujours dans notre dans notre couleur tu vois et moi c'est juste ça le truc et maintenant je me dis bah écoute on a bientôt j'ai l'âge que j'ai on n'a plus rien à perdre rien à prouver on s'en fou un peu c'est quoi vas-y frère on fait ce qu'on aime je rajouterais un truc c'est que justement quand tu fais ce que tu aimes je pense qu'il y a des morceaux ils sont intemporels moi c'est ça surtout c'est quand je te parle de drumless c'est à dire que sur les risques que tu prends dans ta musique etc il faut que les morceaux dix ans après tu puisses écouter il ya des morceaux que je peux encore écouter dans notre discographie quoi tu vois et c'est ça fait du bien quoi voilà et pour revenir sur l'aspect financier que tu dis moi si tu me proposes des sous pour faire un truc qui me convient qui me plaît je le ferai mais avec amour et je ferai là je te rendrai la plus belle copie du monde parce que je vais prendre du plaisir à le faire là mais si c'est d'un coup tu me dis ouah tiens je mets tant sur la table il faut que tu me fasses un truc qui totalement aux antipodes à l'opposé de ce que j'aime de ce que j'aime de ce que je sais comme tu vas demander un rappeur qui rappe comme il rappe et d'un coup tu dis vas-y mec fait un couple en japonais il va dire mais frère par rapport japonais c'est pareil tu vois c'est exactement pareil c'est juste après si tu reprends juste la musique la production enfin bref le game quoi un beatmaker s'il veut placer il faut qu'il rentre en édition et tu rentres en édition tu perds de l'argent enfin tu en perds pas c'est pas ce que je non tu vas signer des contrats d'édition donc forcément il y a un pourcentage qui est donné pour l'édition le rappeur il touche son truc sont cachés mais aussi au dessus si c'est universal par exemple on commet il touche le rappeur voilà donc pour placer pour placer ça m'intéresse pas franchement c'est pas que ça m'intéresse pas tant mieux si mon morceau il passe en radio c'est bien ça fait plaisir ça fait du bien à l'ego mais comme je te dis enfin radio ou youtube quoi tu vois mais le réseau est le même dans le sens on va pas aller chercher Just Music parce qu'ils sont pas signés en édition chez Universal alors que c'est nos potes et que de toute façon c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui dans la tendance chez les jeunes quoi tu vois donc après c'est des graphiques c'est voilà donc comme je te dis nous on est artiste on fait ce qu'on veut on s'en bat les steaks et puis comme je te dis moi là le les trucs qu'on fait c'est pour que dans dix ans on puisse les réécouter et que mes enfants et mes petits enfants puissent les écouter aussi peut-être j'espère Et les humains aussi parce que nous on n'a pas de manager on n'a pas d'équipe on est tous les deux on gère nos réseaux sociaux il n'y a pas un robot qui répond pour nous tout ça donc tous les artistes avec qui on travaille c'est des artistes qu'on connaît humainement donc par exemple on parlait de benjamin benjamin je crois que son manager j'ai parlé que son manager au bout de quatre ou cinq mois après avoir commencé à faire des morceaux avec lui parce qu'on était on était vraiment en contact d'artiste à artiste à parler de notre notre salade musicale comme des geeks là qui au final s'avèrent être des gens que je connaissais voilà donc voilà c'est mais voilà donc le monde de retrouver par exemple dans un dans un truc de maison d'édition je sais pas quoi où tu reçois un mail le mec il dit ouais il faut que t'envoie une palette pour un tel tu as quitté jamais tu vas jamais le croisé tu vas jamais adresser la parole donc tu envoies 20 prod au pif à un mec tu sais pas comment où ça finira machin j'aime pas c'est c'est des trucs moi j'aime bien on aime bien vraiment parler avec les gars on discute on a des affinités artistiques et humaines qui fait qu'après c'est plus simple de travailler et c'est toujours mieux de travailler dans un dans un contexte confortable et de cool et où on échange on a j'aime pas trop mais le gars et si tu dis qu'il n'aime pas trop il va te dire pourquoi il n'aime pas trop il va te dire ah j'aime pas trop parce que ça mais si tu peut-être que si on modifie ça et moi tu vas proposer un contre-tout là si je me dis on avance tac on trouve un ça c'est des bonnes méthodologies de travail moi je peux pas c'est comme si tu es en fast food tu vois là et tu es là tu envoies des mails à toute la journée avec des pros tu sais pas chez qui ça va d'un coup ça sort dans un truc ok tu rendais mais ce que toi artistiquement tu accomplis ce que tu as participé au processus créatif d'un morceau est ce que tu as donné ton avis sur un truc est ce que ton avait été pris en compte même parce que ça aussi des fois tu envoies tu peux envoyer des morceaux des des prods à des gens on te prévient pas les mecs qui font des trucs qui te modifie des machins ils préviennent pas les ingites font des mix de merde ils préviennent pas et tu découvres que tu es sur un projet quand le truc qui sort et le matin tu fais à bon d'accord ça ça nous est arrivé c'est bon quelquefois et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui même en termes de mix tu passes par là la juste musique c'est quoi c'est un label c'est c'est quoi parce que même dans l'air dans bas dans son chat on voit très bien en haut de l'affiche a marqué juste musique et sur apps aussi je crois qu'il ya non bien sûr le sur le web c'est du mot kb c'est du mot kb pardon sur non sur le web c'est juste les crédits de production et le mix le mixage le mixage c'est on nous on a pris le mixage du projet mais sinon just music beats en fait on va dire c'est une entité c'est pas un label on n'est pas on est un duo de beat maker en tant qu'artiste en fait c'est comme plus l'équipe a élargi c'est à dire comme je disais tout à l'heure just music records comme certains ont pu le connaître on avait des rappeurs des beat makers des graphistes voilà enfin bref une équipe du coup ben beat maker mais on a toujours bang bang qui est notre graphiste officiel on va dire ça comme ça et je sais que vous en avez il est toujours là on travaille avec lui nous aussi pareil on n'a même pas besoin de fin si on en discute un peu des idées avant de ce qu'on va faire des fois mais il est créatif il faut toujours qu'on trouve un truc plus con que la fois d'avant donc là avec cham on a fait chuck norris en fendi mais peut-être que le prochain cham on fera un truc encore plus con ça ça sera pas un truc normal ça sera encore plus con que ça je sais pas quoi encore on va trouver mais c'est comme ce qu'on voit ça intrigue et ça en fait moi je suis à l'ancienne c'est à dire que moi des fois je regardais des pochettes quand j'allais acheter mes ds et c'est la pochette qui me faisait acheter un album tous c'est à dire qu'il ya des gens j'ai acheté des albums je connaissais pas pareil j'ai vu la pochette la pochette à matrimer je me suis dit vas-y je vais l'acheter je vais écouter je vois ce que ça a donné des fois j'étais agréablement surpris tu vois des fois tu prends des défauts aussi j'ai c'est ça aujourd'hui les gens ne peuvent pas la nouvelle génération sont pas cette chance à 2 et le matériel n'existe plus on y revient un peu avec le vinyle c'est pour ça que non même le cd aujourd'hui il ya beaucoup de rapports qui quand ils sortent des projets sont même des cassettes aujourd'hui les cassettes on vous remet à sortir des cas effectivement mais pour qui pour nous les gens qui aiment le matériel après le temps tu vises le large public c'est le stream donc du coup le matériel c'est un truc tu vois si tu parles d'orel san ou de val qui sortent des trucs à neuf cd il faut que c'est abusé je veux dire un truc sincèrement j'ai un abonnement spotify mais j'ai du mal à à streamer les albums qui sortent même toi tu tu veux tu veux sincèrement ouais même tu sais je me dis que même c'est ça pour moi ça enlève la valeur au truc c'est à dire que quand tu vois ma liste spotify c'est que des sons à l'ancienne non d'accord tous les albums qui sont sortis là dernièrement à part si mon gars m'a pas dit vas-y tiens écoute ça ça tue c'est très rare que j'écoute une nouvelle sortie après je pense que nous on est resté sur des blogs sur des des sites ou des youtube ou quoi que ce soit ou qui met tout le temps du frais même des nouveaux artistes qu'on connaît pas trop et qui sont dans notre cam tu vois après les algorithmes des fois ça fonctionne pas mal aussi donc du coup tu découvres des artistes après si on revient que sur le matériel moi j'ai racheté d'acheter des disques j'achète du vinyle ou alors si les collègues sur qui on avec qui on bosse ou même si c'est même pas nous qui nous envoie les cassettes ça fait plaisir après je ne peux plus écouter je vu que ma façon d'écouter la musique c'est soit je suis à la salle j'écoute du son soit en voiture ben j'ai plus de cd donc c'est forcément du bluetooth et du coup c'est du mp3 où c'est du et donc l'objet il va être rangé des fois sous plastique encore et je l'aurai jamais ouvert tu vois donc c'est bien d'avoir l'objet en tant que truc ouais mais ça fait plaisir tu vois tu le range tu sais que le cd il est là il ya ça mais je vois très bien ce que tu veux dire j'ai un objet c'est pour ça moi ça fait pas mal d'années que tous les cd que je rajoute dans ma collection de cd à la maison encore sous plastique sont encore sous plastique et c'est souvent des cd sur lesquels on a placé des trucs qu'on voit qu'on récupère après c'est ça en fait c'est nos archives c'est ça que j'essaie de garder au maximum c'est des archives de nos placements de prod sur les différents différents supports ouais quand ça sort en physique en physique quand ça sort en physique parce que c'est pas tout le temps non l'objet moi pour moi c'est le vinyle en tant que beat maker qui dit encore du vinyle des fois avoir un vinyle et avoir sa collection de rap de soul ou quoi que ce soit c'est c'est pas sympa de prix en fait c'est ça on va finir parce que vous avez une vie on va manger quels sont les projets à venir pour vous alors il ya des trucs on peut pas en parler parce que on va pas en parler on a des projets en cours avec double zoulou des morceaux en cours avec cham on a commencé à travailler sur avec benjamin est sur son prochain prochain projet des trucs en cours avec perso avec raf avec j'ai envie de le dire mais 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 c'est c'est pas ça mais c'est comme il n'en a pas parlé il non mais je m'en fous c'est quoi en fait on va on est en train de finir flinguer la promo on est en train de finir un petit projet avec virus de dunkerque et sur lequel on a travaillé depuis l'été dernier je crois on a commencé en juin ou juillet 2021 là on est sur la fin ça va être sympa d'accord et qu'est ce qu'il ya d'autre des projets aussi des trucs en cours aussi qu'on doit finalement après apprendre à placer des trucs pas mal de trucs des trucs qui ont été placés et on sait pas quand ça va sortir des trucs outre atlantique aussi d'accord ça et c'est bon après si tu parles de finir on peut en parler mais ça va durer des heures c'est ça c'est le problème les états unis alors tu parlais de la france mais l'humain pour nous c'est important et on a des collègues genre get large qui auront réussi aux états unis ils ont été obligés d'aller habiter là bas tu vois tous les mecs qui réussissent les européens ou peu importe faut être là bas parce que les managers les mecs qui te cut d'un coup tu arrives ton morceau il... ça m'arrivait en france aussi attention mais là bas c'est normal tu vois c'est on paye pas le mec vas-y c'est bon de toute façon c'est les français qu'est ce qu'ils vont faire c'est ce que je veux dire donc du coup moi nous on travaille très peu de quinneries si on passe avec des quinneries c'est que c'est vraiment validé que le mec il a le produit en main qui va pas nous la faire à l'envers en changeant le blase ou je sais pas quoi il nous respecte humainement tu vois et puis après justement si effectivement plus on fait des morceaux avec des quinneries parce que nous effectivement notre musique elle est plus qu'un rick française même si je sens dans la variète française aussi c'est pas que c'est plus qu'un rick français c'est juste du rap les gens ils ont tendance à on a compris c'est juste du rap normal on fait le rap le plus con et normal qui existe en vrai moi c'est toujours comme ça que j'ai vu notre musique on fait juste du rap les gens ils sont là ouais vous sont qu'un rick machin façon cari gros en france dans les années 90 tout le monde faisait mob dip tout le monde faisait time bomb machin tout le monde c'était qu'un rick du moins c'était qu'un rick en fait c'était juste rap c'était hip hop c'est un graal c'est à dire que comme faire un feat avec un qu'un rick pour un rapport français qui aujourd'hui n'est plus le cas mais dans les années 2000 ou peu importe il n'y a pas si longtemps que ça faire un feat avec un qu'un rick c'était waouh c'était le graal quoi tu vois en tant que beat maker c'est la même chose c'est toujours plaisant de se dire le rap est originaire des états unis c'est ce qu'on écoute tous les jours si on arrive à placer sur les mecs qu'on écoute ben voilà on a fait ce qu'on a à faire et comme je dis tu vois vraiment just music excuse moi je te coupe nous moi à la base j'ai créé ce truc pour poser notre pierre à l'édifice du hip hop vraiment c'est ça non non mais non mais c'est vrai les grands termes je pense qu'on est plus ou moins arrivé quand même tu vois à dire voilà on a maintenu cette base de rap en disant pour nous c'est fait c'est pas de way tu vois mais tu m'as compris ouais c'est comme le disait virus dans l'interview la dernière fois qu'on parlait c'est à dire que tu fais du rap aujourd'hui il ya une base alors si on prend toutes les tendances tu fais tu fais du rap de silence et puis c'est de l'art aussi donc non c'est il faut t'as un rythme à suivre donc voilà quoi tu vois fait du rap nous on fait du rap on fait juste du rap en fait c'est juste ça c'est simple c'est et faut booster mon gazoulou s'il vous plaît mais mais tu sais même pas le nombre de trucs il était encore à la maison il ya un mois et demi à marseille on a enregistré plein de morceaux on est en train de finaliser encore un projet on a un autre truc encore et là voilà c'est pour ça t'inquiète pas t'inquiète pas en plus il a déchiré au concert il ya trois jours là j'ai vu ouais voilà c'est bien parce qu'ils font des concerts à paris il ya des tags just music ah ouais ça fait plaisir donc voilà donc oui oui t'inquiète t'inquiète c'est quoi le graal tu parlais de des têtes avec quels artistes en france tam vous aimerait chacun travailler et qui pour vous serez là à la consécration de votre travail tu as vu le regard là 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 c'est avec là je veux pas ouais tu veux dire aussi non on est on fait pas dix peu non on est sans filtre mais je sais pas tu vois ça dépendrait du moment où le mec la rencontre en fait je pense moi aussi mais il n'y a pas un rapport comme ça tu dis putain lui franchement faut que il pose sur une de nos prod je sais que ça va donner quelque chose de de lourd le roi inoc pourquoi les gens rigolent quand je dis ça pourquoi les gens rigoleraient pas quand tu dis ça mais parce que c'est sérieux pour moi le mec il est plus fort que plein de rapports français depuis je sais pas combien d'années il fait exactement le rap que j'écoute je kiffe ouais ouais noc le message est passé ouais peut-être et doc après comme je te dis moi j'ai quelques têtes après je te dirai pas des noms parce que je sais pas si un jour ça se fera non je peux pas dire des noms je pense qu'on a on a fait pas mal de gens aujourd'hui les jeunes qui équipe est déjà un ninho ou quoi que ce soit j'en ai que j'écoute pas je sais qu'il est très fort et tout si si on se croise et un jour je ne sais pas par quelle combinaison et qu'il veut faire un morceau avec nous tant mieux après j'ai pas de tête vraiment tu vois je te dis c'est j'ai dit ninho comme je pourrai dire j'en sais rien mais voilà c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui et qui pour moi je parle de lui parce que je dirais qu'il s'est rapé voilà il raconte un peu des trucs et même si ces morceaux on va dire les plus variètes qu'on dirait ça c'est pas les morceaux qu'on écoute le plus nous mais je sais qu'il s'est fait il s'est rapé aussi mais voilà c'est non on n'a pas de nom quelques têtes des anciens je pense qu'il y a des trucs qui se feront d'accord parce que oui parce que parce que forcément on dans la définition des médias boom bap rap français je pense qu'on est dans les cinq voilà donc du coup forcément sur les mecs qui sont encore là à rapper et qui rappe bien il y en a quelques uns qu'on n'a pas fait j'ai dit par exemple roca tu vois je veux par exemple je sais pas j'irais kerry james bon même si chris il est moins fan mais moi en tout cas je sais que c'est c'est des gens qui m'ont influencé à une époque sur idéal j par exemple ou si je fais un morceau aujourd'hui je serais content parce que je pense qu'il y a des gens qui aimeraient aussi écouter du kerry james avec ce qu'ils faisaient à une certaine époque peut-être pas dans les dans l'écrit mais en tout cas dans le dans le rap dans le son quoi tu vois voilà c'est pour ça que la prochaine compil juste musique c'est quand alors ça on a un plan alors ça on a il faut qu'on en parle d'ailleurs avec eux on va essayer de faire une mixtape commémorative sur un peu genre de best-of des dix dernières années mixé par bip et bip parce que bip et bip ça fait partie de notre culture aussi machin donc ça c'est normalement tout est fait faut qu'on fasse la sélection qu'on mette tout ça en place et on va essayer de faire un truc comme ça dans le courant de l'année un bon truc quoi ok ouais ouais ça nous plaît les mixtapes je vais pas mentir on est encore dans ces trucs là mixtape des enfers si vous n'avez pas écouté nos attentes chi christmas ou c'est ça c'était des délires où on prenait vraiment le concept de la mixtape en mode avec des transitions une mixtape voilà c'est ça avec des intros complètement barré voilà tu vois c'est ça qui est intéressant justement de dire le morceau il était fait comme ça et puis nous on va pour l'en reprendre on le reflip encore une deuxième fois tu vois c'est c'est intéressant quoi tu vois en tout cas je tenais à vous remercier merci pour l'invitation pour la première partie parce qu'on va se revoir ah c'est sûr c'est sûr et on va faire une deuxième partie on fera la prochaine interview on fera en barbecue tu viens l'été on fait en mode carrément à la parce que nous on a plusieurs entités on a aussi ce qu'on appelle rgc ouais je ne donnerai pas les blases parce que c'est pour pour vous très très chers écouteurs c'est trop violent mais non non je rigole mais mais en fait on se fait des délires laissés on invite des collègues on invite des gens et tout il ya des mecs qui filment je fais la cuisine quoi je m'amuse aussi avec plaisir moi je fais du barbecue qu'un riz quoi tu vois on fait ça chez moi grigny tous les étés mais je sais je sais dans du gras dans du gras il ya des voitures le rider tout ça qui viennent pour que vous m'inviter moi je vous invite chez nous mais justement tu vois grigny moi la première fois que j'ai entendu les mecs de grigny c'était sur les concours de bars aussi tu vois calisthenics qu'ils ont c'est ça et parce que moi je suis un fanatique de sport aussi et tout ce qui est voilà bas calisthenics et tout ça je je kiffe et justement ron brys ça nous a rapproché aussi là dessus et moi pas du tout moi je suis un fan regardez le physique moi je suis un fan du poulet et du bar moi c'est pas les bars c'est le bar c'est barbara mais c'est ce que je veux dire alors voilà donc c'est pour ça que moi je sais qu'il y avait des grands compétiteurs chez vous et tout c'est ça et ça fait plaisir parce que ça a donné pas mal de le mouvement s'est lancé aussi de là bas donc respect à tous les tous les gens qui font du calisthenics dans le 91 et qui ont inventé ça en france quoi voilà merci beaucoup je voulais ce mot de la fin merci à tous et continuez écouter ça va être coupé ça en plus ça moi j'aime pas dire fin je sais pas ce qu'il faut dire je peux retrouver mon invitation déjà merci pour l'invitation et au plaisir et à bientôt voilà on va essayer de continuer à vous emmerder musicalement encore quelques temps merci à vous portez vous bien et puis like et partager commenter c'est gratuit ça vous coûte strictement rien et ça nous donne de la force sur ce à bientôt